hello hello bonjour à tous aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose qui vraiment je trouve être important c'est de développer le ressenti du bonheur nous aspirons tous à être heureux ça voudrait dire il ya une différenciation entre dire ok j'aspire à être heureuse et j'ai un ressenti du bonheur et bonjour parce que à la fois on peut à j'ai ma batterie qui est faible sur facebook ça va peut-être s'arrêter mais bon je vais continuer tout ça s'arrête je téléchargerai ça voudrait dire que le ressenti du bonheur je peux avoir plein de moments heureux dans ma vie ça ne veut pas dire forcément que je vais développer le ressenti heureux le ressenti du bonheur ces deux choses complètement différentes et c'est vraiment ça que j'aimerais vous parler durant ce live j'aimerais vous amener une précision dans ce live voilà alors le ressenti du bonheur le ressenti heureux c'est un sens un ressenti de satisfaction d'accomplissement c'est un ressenti d'amour c'est un ressenti de joie c'est un ressenti qui à la fois plein c'est à la fois doux c'est à la fois pétillant ce ressenti là que nous avons je sais pas si c'est le cas pour vous mais moi en tout cas je lui il y avait un moment donné ou de par le fait que de par mon le manque de ressenti d'amour que j'ai eu quand j'étais enfant j'avais les gens avaient beau me donner de l'amour les gens avaient beau me dire qui m'aimait ma fille avait beau me dire qu'elle m'aimait c'était jamais suffisant pour moi il y a comme un besoin insatiable de ressentir le l'amour et bien sûr si je n'ai pas de ressenti d'amour je peux pas avoir de ressenti de bonheur et en fait je me suis dit qu'est ce qui fait en fait que malgré tout ce qu'on me donne je suis devenu quelqu'un qui devenait très comment dire hello qui avait besoin constamment qu'on dise qu'on quand même que qu'on m'apprécie et aussi a comme une forme de ça se traduit aussi par le fait que j'ai beaucoup besoin d'intensité j'aime quand on m'aime j'ai besoin de ressentir vraiment j'ai besoin de beaucoup 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 de deux de démonstration d'amour et en fait j'ai réalisé que cette intensité que je recherchais en fait la raison pour laquelle je 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 n'arrivais pas à me sentir satisfaite et pleine quel que soit ce qu'on me donne c'est tout simplement parce que je n'ai pas développé dans mon enfance le ressenti d'amour c'est à dire mon enfance a été construit tel que c'est presque un sentiment que je je le reconnais je le connais quand il est intense mais ça va être momentané c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps je sais pas si c'est le cas pour vous si c'est le cas mettez moi un petit mot je serai vraiment ravie de partager ça avec vous et donc du coup j'ai bien compris qu'à un moment donné j'avais besoin de développer en moi ce muscle du ressenti d'amour pour pouvoir développer le ressenti du bonheur heureux donc ça voudrait dire que pour développer le ressenti du bonheur la première chose amas ah ouais là c'est bon j'ai besoin de reconnaître les moments heureux parce que je peux vivre plein de moments heureux et je peux ne pas en avoir conscience ça c'est déjà la première chose et la deuxième chose en fait c'est que mon cerveau ne veut pas reconnaître il n'y a pas de reconnaissance entre ces moments heureux comme étant vraiment des moments heureux puisqu'il n'y a pas eu d'association mon cerveau n'a pas associé l'élément et donc du coup mon ressenti heureux je peux vivre un moment qui est censé être heureux mais soit j'ai un ressenti faible soit je vais rien ressentir du tout donc pour se sentir heureux l'une des conditions sine qua non c'est de développer impérativement ce ressenti heureux en conscience donc ça pour moi c'est important de vous le dire parce que je suis persuadé que vous vivez déjà plein de moments heureux mais vous n'avez pas conscience vous n'avez pas l'oeil dessus vous n'avez pas votre cerveau n'a pas développé ce ressenti là donc vous êtes étranger à cette sensation coucou graziella vous êtes étranger donc du coup vous allez être dans une quête du bonheur incessante où vous pensez peut-être que vous avez un problème vous allez faire tout un travail sur vous alors que c'est votre ressenti que vous avez besoin de développer davantage donc il y a comme en permanence un sentiment d'insatisfaction ou un sentiment de manque ou un sentiment de vide alors qu'il y a du coup pour faire la bascule ce que vous pouvez faire c'est faire déjà un travail de reconnaissance je vais déjà faire une démarche de reconnaissance des moments de bonheur donc ça va vous demander bien sûr de définir du coup quels sont les moments de bonheur pour vous qu'est ce qui vous ramène de la joie et ça peut être aussi dans des moments qui existent déjà dans votre quotidien mais ça peut être aussi de créer ces moments pour aller provoquer ce ressenti que vous allez rechercher pour par amour pour vous en fait donc c'est ça donc en fait pour développer ce ce ressenti heureux et ce ressenti du bonheur la première l'une des choses que vous pouvez faire mes amis c'est déjà de réencoder votre cerveau et votre coeur c'est comme si vous avez besoin de lui de il faut donner de nouvelles bases à votre cerveau des nouvelles bases qui sont des codes des codes de la fréquence du bonheur pour que votre cerveau puisse traiter à partir de cette information là et c'est ça qui nous qui généralement peut manquer vous voyez donc je vous donne juste un exemple généralement généralement votre cerveau on a plus de facilité à sélectionner les moments qui nous blessent les moments qui nous font mal plutôt que les bons moments vous vivez une relation avec quelqu'un la séparation est difficile ça se passe mal soit parce que la personne est partie avec une autre personne vous avez vécu la trahison de manière forte soit vous avez trouvé je sais pas un malentendu avec la belle famille vous vous êtes senti rejeté donc là il ya vraiment un sentiment difficile d'une séparation qui peut être difficile si on vous demande comment s'est passé la relation votre premier réflexe c'est de parler de la blessure que vous avez vécu vous n'allez pas forcément parler des bons vous avez oublié les bons moments votre cerveau va faire une sélection sur sur les moments où sur les moments difficiles sur les blessures qui ont été vécues et pareil si on va vous demander par exemple dans votre enfance comment s'est passé votre enfance pour certaines personnes justement pas peut-être pour tout le monde mais par exemple moi qui ai eu une enfance assez difficile mon histoire la manière dont je vais raconter l'histoire de mon passé est beaucoup focus sur les blessures que j'ai vécu c'est comme si mon cerveau ne voit que ça et quand on me demande qu'est ce que j'ai vécu de beau j'ai besoin de réfléchir c'est pas un réflexe c'est pas l'information première donc là ici il est important de renverser la mécanique et d'amener habituer le cerveau à se connecter à des événements heureux à des moments heureux plutôt que de retenir des moments qui ne vont pas donc ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui sont c'est important de renverser l'attention sur lequel on pose les choses donc ça veut dire que dans une question pratico pratique par rapport à ma journée par exemple moi si je passe ma journée et que j'ai vraiment l'intention là de développer mon ressenti du bonheur au départ quand j'ai décidé de me connecter à cette fréquence du bonheur être heureux tous les jours déjà pour moi c'était j'étais basé sur une croyance limitante que ce n'était pas possible donc déjà suité mal parti à un moment donné de se dire quel est le choix que je veux faire par amour pour moi et j'ai envie de décider à partir d'aujourd'hui et pour toujours par amour pour moi de vivre plein de moments heureux durant une journée quoi et aujourd'hui et demain et tous les jours j'ai envie de vivre plein de moments heureux j'ai envie de me sentir profondément heureuse d'être envahie rempli de ce sentiment heureux tout le temps tout le temps toute la journée c'est ça qui me rend heureuse donc du coup la question c'est juste ok étant donné que tout est infiniment possible parce que déjà je suis créateur suprême de ma réalité comment je peux mettre comment je peux développer ce ressenti heureux donc bel et bien j'ai constaté que j'avais des moments qui pouvaient être joyeux mais que moi je connectais pas du tout donc j'avais compris que j'avais tout un exercice à faire pour développer ça donc la première chose c'était déjà de reconnaître que de prendre des moments dans la journée ouvrir les yeux de se dire waouh je suis là sur ma terrasse et se dire mais quelle chance quelle chance je suis à nice il fait beau je j'ai la mer en face de moi je suis sur ma terrasse je me sens très bien chez moi c'est déjà un moment de bonheur combien de fois j'étais assis dans sur ma terrasse et combien de fois je n'ai pas eu cette conscience pleine dans un ressenti et je pose vraiment cette intention se dire j'ai envie ici et maintenant de développer mon ressenti heureux donc à ce moment là si c'est le cas pour vous vous êtes assis quelque part comme moi poser l'intention et trouver les mots les mots qui vont vibrer vraiment dans votre coeur pour vous apprendre j'apprends à ressentir le bonheur dans toutes choses dans ma vie quel que soit ce que je vis là je vais trouver l'étincelle de bonheur qui va remplir mon coeur donc c'est vraiment un exercice dans lequel on pose une intention bien sûr j'ai créé le programme l'accès au bonheur vous pouvez aller le voir sur mon site internet là les gens vont être avec moi pendant deux mois et pendant deux mois nous allons muscler ensemble ce ressenti du bonheur de façon à ce que vraiment en ressortant de ce programme le bonheur soit profondément installé à l'intérieur de vous et que ça soit devenu un automatisme inconscient parce que c'est ça l'objectif je vais développer en moi du coup si on va même un petit peu plus loin dans 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 le programme accès au bonheur il ya vraiment cet exercice de à la fois de développer le muscle mais aussi ça nous demande d'enrichir notre vocabulaire pour enrichir notre palette émotionnelle donc ça demande une vigilance en fait mais c'est un exercice ce qui est intéressant en fait quand on fait un tel programme c'est un engagement d'amour pour soi un engagement de dire et si aujourd'hui tout simplement je m'éduque au bonheur et si aujourd'hui je fais ce choix de m'occuper et hello elodie je fais ce choix de donner une nouvelle trajectoire à ma vie dans lequel j'ai envie de me remplir de bonheur tous les jours et tout le temps c'est possible c'est à nous de choisir de prendre cette direction là c'est au libre de chacun de dire là je suis prête à le faire et moi en tout cas ce live c'était déjà de vous partager l'importance du ressenti du bonheur si vous avez déjà envie d'aller dans cette démarche que vous pouvez déjà appliquer à travers la conscience des moments heureux l'intention de développer le ressenti bien sûr les mots que vous allez choisir qui vont impacter votre coeur pour vraiment développer cette étincelle de bonheur et de le développer à l'intérieur de vous et à fur et à mesure encoder justement votre cerveau intentionnellement dedans dans des codes du bonheur vraiment et comment faire alors là je sais vraiment c'est 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 bon ok c'est la raison pour laquelle j'ai créé un programme sur deux mois pour vous accompagner justement à mettre tout ça en place le ressenti du bonheur à développer comment être encodé notre vibration intérieure de la fréquence du bonheur qu'est ce que ça veut dire comment faire apprendre on apprend à être heureux moi j'ai dû apprendre à être heureuse et moi c'est ce que j'ai envie de vous partager vraiment et j'espère déjà que cela il va vous le permettre donc si vous avez envie d'aller d'aller déjà avoir la curiosité parce que je n'ai pas encore annoncé mais je vais mettre le lien de de l'atelier accès du bonheur ceci que vous puissiez déjà voir si ça vous parle en tout cas mais l'idée c'est vraiment d'aller l'idée c'est vraiment de juste s'autoriser avoir accès directement au bonheur sans passer par la case j'ai besoin de libérer mes blessures avant et mais là déjà vous pouvez au quotidien développer votre ressenti du bonheur et je vous le souhaite parce que c'est le ressenti du bonheur qui valide que le bonheur est là donc si vous n'avez pas le moyen qui valide rien ne se passe il n'y a rien qui se passe en fait on a à la fois besoin de créer des événements heureux et à la fois on a besoin aussi de créer le ressenti qui connecte entre la matière et le ressenti je crée des événements heureux comment faire il ya un live demain sur zoom le jeudi 7 demain sur zoom à 18 heures c'est une conférence qui est offerte que je j'offre sur créer créer des événements heureux c'est indispensable mais en même temps vous avez aussi besoin de connecter ce ressenti du bonheur ce ressenti heureux de façon à ce qu'il ya vraiment une pleine connexion entre toute la magie que la vie vous offre et le ressenti qu'il est à l'intérieur de vous et c'est que c'est cette connexion qui constitue le bonheur je suis heureuse parce que je suis connecté dans mon ressenti et dans mon coeur à des événements heureux que je reconnais moi même parce que c'est bien de conclure comme ça si vous avez envie on se voit demain on se voit demain pour le live créer des événements heureux moi je serais ravie vraiment de vous de vous accueillir n'hésitez pas à mettre un coucou un like si vous passez par là après le replay quand vous êtes en replay et si vous avez des questions n'hésitez surtout pas je serai aussi heureuse de savoir ce qui vous a parlé dans ce temps dans ce live qu'est ce qui vous a marqué qu'est ce qui vous a parlé et cette question elle n'est pas anodine mes amis parce que le fait et même de répondre d'écrire parce que l'écriture est salvatrice moi je travaille beaucoup par l'écriture et les participants à tous mes programmes je les invite vraiment à écrire même en séance individuelle parce que l'écriture c'est comme si on grave dans le marbre donc prenez un temps pour dire qu'est ce qui vous a marqué dans ce live et écrivez le juste en dessous je pense ça vous permettra déjà d'ancrer un paradigme nouveau à l'intérieur de vous voilà je vous remercie m'avoir écouté merci de me suivre aussi de tous vos commentaires parce que depuis que je parle du bonheur jeu je vois qu'il ya pas mal d'enthousiasme sur ce sujet je suis vraiment ravi que ça soit le cas parce que je pense qu'il est temps qu'on 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 touche à des fréquences hautes là du bonheur et je pense que voilà en tout cas là où j'en suis aujourd'hui c'est comme ça que j'ai envie d'accompagner même si je traite toujours les blessures la déprogrammation du blé des blessures mais c'est surtout pour aller pour aller dans cette fréquence haute du bonheur je pense que ça suffit de les blessures non il ya moyen que ça soit autrement mes amis je reste à votre disposition prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite